Le ministère de l'économie est un ministère transversal qui concerne tous les ministères du gouvernement. C'est le premier mot du nouveau vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamere, qui a pris officiellement ses fonctions ce mardi 28 mars 2023 au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec le ministre à l'intérim Nicolas Kazadi en présence du secrétaire général du gouvernement et du secrétaire général à l'économie, Célestin Tuité. Le ministère de l'économie, c'est un ministère transversal. Il n'y a aucun ministère qui ne puisse pas faire de l'économie. C'est un coup en Europe quand je vis que les gens voudraient que les dollars baissent, ils voudraient que les prix baissent. Mais tout cela ne peut baisser que si nous sommes rigoureux et que le peuple, puisque pour faire des réformes, le peuple doit aussi apporter sa part, c'est-à-dire accepter de faire des sacrifices comme un laboureur et ses enfants pour que nous récoltions ensemble le fruit des efforts que nous allons faire. Les réformateurs ont toujours été détestés, mais après ils sont applaudis quand même parce qu'ils amènent les changements. Poignée de main chaleureuse, entre deux anciens membres du cabinet du président de la République, le nouveau patron de l'économie nationale, Vidal Caméré, a exprimé sa gratitude à Dieu pour le fait que ce soit aujourd'hui Nicolas Casadi qui lui cède ses ministères, un ami et collègue de longue date dans différents cabinets du gouvernement dont les génitaires fit son professeur. Nous allons donc travailler avec tout le monde parce que finalement tous nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de la population. La promesse de voir le Congo retrouver sa vocation naturelle, c'est-à-dire la locomotive du décollage de l'économie africaine. Comme membres du cabinet de l'administration, nous sommes tous des Congolais et des Congolaises, et même les expatriés qui nous assistent et ne pas entendre avec leur expertise, nous sommes tous des humains. Chacun de nous sera exigé par sa capacité à apporter sa petite pierre à l'édifice Congo nouveau que nous voulons construire. Face à ses collaborateurs, le ministre sortant Nicolas Casadi a demandé aux uns et aux autres de réserver un accueil chaleureux à Vital Caméré en lui apportant tous leurs appuis pour rélever les défis qui sont nombreux. Une mission dont le peuple congolais attend un résultat meilleur. L'honneur de faire la passation de service avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans ce pays et par rapport à moi qui est un grand frère que je connais depuis plus de 30 ans je crois. Et les hasards de la vie ont fait qu'aujourd'hui, moi, son petit frère, je fais une remise-reprise avec lui. Le nouveau ministre en charge de l'économie, qui est aussi vice-préministe, va présider la commission écofile du gouvernement. Nous aurons l'occasion, je n'en doute pas, de poursuivre dans les réformes. Parce que M. Vital Caméré est un réformateur. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente du statu quo. Et je suis convaincu que nous ferons une équipe choc dans le secteur économique pour poursuivre dans les normes dans lesquelles nous avions été déjà lancés. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'économie, a trouvé plusieurs chantiers qui ont été lancés, notamment sur la stabilisation des prix, sur les processus de rationalisation des structures de prix et tarifs de médicaments et des soins de santé, les infrastructures et bien tant d'autres en plus, de 5 degrés en attente des signatures sur la table du premier ministre, qui l'a promis de finaliser avec les concours des tous. Les clous de la cérémonie a été la passation des pouvoirs avec la signature des procès-verbaux et la remise des signateurs entre le ministre Ad Interim, Nicolas Kazadi, et le vice-premier ministre, un ministre entrant en charge de l'économie nationale Vital Caméré, qui a affirmé qu'il va travailler avec tout le monde pour arriver à la réalisation des attentes du président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !